Et ce matin, nous sommes reconnaissants à Dieu par rapport à ce qu'il fait. Et une maison qui sait reconnaître un envoyé de l'éternel et qui sait le recevoir, c'est une maison qui est bénie. Et ce matin, nous sommes bénis. Nous sommes bénis parce que nous avons la joie d'accueillir de nouveau notre bien-aimé, l'apôtre Douglas. Nous ne voulons pas prendre pour acquis que nous l'avons déjà reçu. Chaque fois qu'il vient, c'est un jour nouveau que l'éternel fait, n'est-ce pas ? Et un envoyé de l'éternel ne vient pas par hasard. Il apporte toujours quelque chose. Et ce matin, j'ai la ferme conviction qu'il a amené un message pour toi. Je suis convaincu qu'il en a amené un pour moi. Voilà pourquoi je vais rester concentré. Je veux rester connecté parce qu'il a un message pour moi. Il a un message pour l'église. Et nous sommes vraiment dans la joie. Et c'est un privilège pour nous de le recevoir. Et il est accompagné ce matin d'un bien-aimé, Brian, qui est là avec nous. Donc, ils sont venus de France. Alors, l'apôtre Douglas est l'apôtre responsable des églises CEP Resurrection. Et nous sommes bénis vraiment de la voir ce matin. Alors, pendant que vous applaudissez pour le roi de roi, nous demanderons à l'apôtre à tout moment. Merci beaucoup la chorale. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Quel privilège que d'être dans ta présence. Nous sommes bénis. Nous sommes rafraîchis. Nous sommes renouvelés. Et nous sommes instruits pour des choses pour lesquelles tu nous attends. Des choses pour lesquelles nous sommes destinés. Ce matin encore, nous voulons que nos vies soient bouleversées. Transommées dans la puissance du Saint-Esprit au travers de ta parole. Adonai, je te demande de prendre toute la place, le contrôle, le règne de tout. Je te demande que tu oignes ma bouche, que tu m'utilises comme un simple instrument, un simple canal pour communiquer ta parole, ta pensée. Avec puissance, autorité, efficacité et vie. Seigneur, que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Chaque jour, chaque semaine, alors que nous nous retrouvons ici, nous sommes transformés à ton image. Et ceux de gloire en gloire. Je prie que l'atmosphère soit embibée de ta gloire et de ta présence. Merci pour le ministère du Saint-Esprit. Merci pour le ministère des anges. Merci, Seigneur, pour le règne de Jésus-Christ. Merci pour la révélation. Il est écrit, se pousser par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Puisses-tu, Seigneur, disposer nos cœurs à recevoir cette sémence incorruptible. Dans le nom de Jésus, bénis chaque personne ici représentée, chaque famille. Bénis ton Église et ton peuple. Que la mission que tu as commencée, que tu la poursuives et que tu l'achèves toi-même. Dans le précieux bon nom de notre Seigneur Jésus. T'avons ainsi prié et ensemble disant Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à donner une bonne offrande d'acclamation ? Je disais une bonne offrande d'acclamation. Tu peux le joindre avec les cris de joie dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, je vous prie de prendre place dans sa présence. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. A grande et encore immense de me retrouver parmi mes frères, parmi mes sœurs. Ce matin, je dis un grand merci à Dieu qui a rendu encore ce moment possible en ce jour. Comme le passeur vient de le dire, ne prenons jamais des choses pour acquis. C'est vraiment une grâce qu'on doit toujours savoir apprécier. Je dis merci également à l'ange de la maison, le docteur Michaud ainsi que le pasteur Sissi. Est-ce que nous pouvons apprécier le Seigneur pour ce merveilleux ministère en acclamant le Seigneur ? Nous sommes dans une bénédiction, non seulement pour le Sénat, mais pour le corps de Christ, pour le Canada et pour le monde. Merci à tous les pasteurs qui travaillent dans la maison. Je dis que j'étais très encouragé parce que j'étais à Vaudreuil. Merveilleux travail et ça nous a encore vraiment encouragé. Et ma joie est grande en tout cas d'être là. Recevez les salutations de sa présurrection. La communauté à Paris, Amen. Ainsi que de mon épouse qui n'a pas pu être là, qui vous salue également. Alors ce matin, je suis accompagné par quelques bien-aimés. Donc Brian qui a été présenté tout à l'heure, qui est venu avec moi depuis Paris. Nous avons Yannick aussi. Est-ce qu'il est Yannick ? Si tu peux te tenir debout. Voilà, il est là derrière. Voilà, il accompagne également. Il y a Clarelle et Benjamin. Je ne sais pas s'ils sont là. Ok, ils sont là. Ils sont à Paris. Maintenant, ils sont à Québec. Ils vont également accompagner. Que Dieu vous bénisse. Jérémie, je ne sais pas si Jérémie est là aussi. Voilà, Jérémie est là aussi. Dieu te bénisse. Voilà, que Dieu soit béni. Amen. Nous allons rapidement aller dans la parole de Dieu. Dieu a déposé dans mon cœur un message. Je savais que la semaine dernière, c'était, la semaine d'avant plutôt, c'était une semaine de marathon sous la famille. J'ai suivi quelques extraits magnifiques. Et pendant que je priais, j'ai eu à cœur de continuer peut-être dans un même élan et déposer juste une pierre à l'édifice qui avait déjà été posé. Le thème de ma prédication, de mon message ce matin s'intitule « D'où viennent les luttes dans les familles ? » « D'où viennent les luttes dans les familles ? » Il y a plusieurs textes que nous voulons lire, mais à faute de temps, je vous donnerai juste les références pour que je puisse aller juste dans le cœur du message. Je vous propose donc le premier texte dans le livre de Genèse, au chapitre 4, le verset 1er au verset 11. Genèse 4, le verset 1er au verset 11. Le deuxième texte, c'est dans le livre de Genèse, au chapitre 37, le verset 1er au verset 11. Genèse 37, le verset 1er au verset 11. On reviendra là-dessus dans notre enseignement. Et le dernier texte, nous sommes dans le livre de 2 Samuel, 2 Samuel au chapitre 13, le verset 22 jusqu'au verset 28. 2 Samuel 13, verset 22 jusqu'au verset 28. Et dans ces trois textes que nous allons essayer d'aborder, nous en pouvons remarquer le portrait des luttes dans les familles qui ont été représentées dans la Bible. Vous devez savoir que toutes les situations, ou encore tout ce que nous pouvons rencontrer aujourd'hui, dans nos vies, dans la société, dans nos familles, voire même dans l'Église, qui est une famille spirituelle, n'est pas du tout nouveau, car il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et dans la Bible, tout ce qui a été écrit, a été écrit pour notre instruction, pour que nous puissions également être avertis. Et il est important de porter un regard, n'est-ce pas ? Un regard de près, un regard attentif, attentionné, pour que nous ne reproduissions pas les mêmes erreurs, ou encore les mêmes fautes. J'entendais quelqu'un dire, dans la vie, il n'existe pas de nouvelles gaffes, mais il n'existe que de nouveaux gaffeurs. Donc le problème, c'est que si on n'apprend pas des erreurs, on n'apprend pas des failles de nos aînés, ou encore des exemples que nous avons, aussi bien dans les Écritures, dans la parole de Dieu, que dans la vie séculière, alors nous sommes vraiment destinés, ou encore voués à l'échec. Et cela n'est pas du tout la pensée, ni la volonté de Dieu. Et dans les trois textes que nous venons de lire, nous voyons trois familles. Premièrement, nous allons voir la famille d'Adam. Deuxièmement, la famille, n'est-ce pas, de Jacob, c'est-à-dire ses fils avec Joseph. Et enfin, la famille de David. Et nous voulons voir, justement, les luttes qui, n'est-ce pas, qui ont éclaté dans ces familles, et qui, malheureusement, aujourd'hui, nous sommes victimes de ces choses. Premier point que je voudrais partager avec nous, la définition. Qu'est-ce qu'une lutte ? Quand on parle de lutte, on parle de quoi ? Une lutte est un affrontement. Une lutte est un combat entre deux personnes ou encore deux groupes de personnes. Et chacun essaye de s'efforcer pour assurer une domination et, ou encore, faire triompher sa cause. Dans une lutte, il y a deux parties qui vont se battre, qui vont s'affronter, n'est-ce pas ? Et l'objectif, c'est qu'il y ait un dominé et un dominant. Et ça, ça ne doit pas être dans la famille. Dans la famille, il ne faut pas qu'il y ait des dominants et des dominés. Dans la famille, nous devons tous être égaux parce que l'amour doit régner, l'entente doit régner, la complémentarité doit régner. Mais lorsqu'il commence à y avoir des luttes, ça devient compliqué. Quand on parle de lutte, on parle également d'un combat de corps à corps. Une opposition violente entre deux adversaires. Comment est-ce que dans une famille, des frères ou encore des sœurs ou encore des parents avec des enfants peuvent-ils devenir des adversaires ? Non, l'adversité ne doit pas régner dans une famille. Mais quand la lutte commence, ou les luttes commencent, il y a adversité et combat de corps à corps. Une lutte est aussi définie comme étant une bataille. Une bataille ou encore la guerre. Une offensive qui est provoquée. Une concurrence et une compétition. Partout où il y a des luttes, il y a des conflits. Partout où il y a des luttes, il y a des rivalités. Combien dans nos familles aujourd'hui, il y a des rivalités ? Combien il y a, n'est-ce pas, des hostilités voire même des conflits ? Il y en a même, c'est des conflits qui vont jusqu'à ôter la vie ou encore permettre à ce qu'il y ait quelqu'un qui décède ou encore qui meurt. Il y a certaines familles où les luttes sont tellement acharnées au point où il y a mort d'hommes. Et ces choses ne doivent pas se retrouver dans la famille. La famille n'est pas un cadre où doit régner les luttes. La famille est un cadre où doit régner l'amour, la paix, l'entente. C'est un environnement qui ne doit pas être hostile, mais plutôt un environnement de paix. Une navre de paix. Un lieu de repos. Un lieu où on se sent en paix. On se sent en sécurité. Un lieu où on se sent soutenu, porté. On porte, on se porte les uns les autres. Je me sens porté et je porte aussi d'autres. Je me sens aimé et j'aime aussi les autres dans la famille. Alléluia. Et là, nous allons mettre en lumière les causes pour lesquelles les luttes sont aujourd'hui dans les familles. Et nous allons prier à la fin contre ces choses. Il faut que les familles soient fortes. Lorsqu'on a une famille forte ou on vit dans une famille forte, on peut développer son potentiel. son ministère même peut se déployer. Tu vis la joie, la paix, le bonheur. Tu es épanoui. Il est impossible, presque difficile, voire impossible, de s'épanouir lorsque l'on est dans un environnement hostile. Dans un environnement où on n'est pas à l'aise. Dans un environnement où il n'y a que des tensions, des conflits. Beaucoup préfèrent être à l'écart. Et même en étant à l'écart, cela ne résout pas le problème. En réalité, il ne faut pas juste indexer le problème. Mais il faut non seulement l'identifier, mais aussi le résoudre. Alléluia. Et l'évangile est une puissance justement pour résoudre tous les problèmes que l'humanité peut rencontrer. N'est-ce pas ? Dans Proverbe chapitre 18, le verset 19, regardez ce que le sage nous dit. Proverbe chapitre 18, le verset 19, il dit ceci. « Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte et leurs querelles sont comme des verrous d'un palais. » Dans la version Parole vivante, il dit « Un frère offensé est plus difficile à aborder qu'une forteresse. » Et les disputes sont aussi tenaces que les verrous d'un château. Ça montre que lorsqu'il y a des luttes entre les frères, en d'autres termes, dans une famille, c'est tellement dur. Vaut mieux encore, lutter avec quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un de loin. Lorsque l'adversité vient de loin, elle n'est pas ressentie avec la même violence comme si elle était proche, comme si elle était de près, en réalité. Les luttes dans les familles, d'où est-ce que ces luttes viennent ? Dans le livre de Jacques au chapitre 4, le verset 1er à 2, nous avons une réponse claire. Et cette réponse va justement ouvrir la voie et la brèche pour parler d'autres choses. Il est dit ceci dans Jacques 4, 1 à 2. « D'où viennent les luttes ? D'où vient le querelle parmi vous ? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Selon ce texte, nous comprenons que les luttes sont une conséquence du péché, de la désobéissance. Les luttes ou encore les querelles ou encore les animosités sont les œuvres de la chair. Là où il y a les luttes, il y a des querelles. Là où il y a des luttes, il y a des disputes. Il y a des luttes, il y a des mésententes qui peuvent même aller jusqu'à la violence. Combien des familles vivent-elles dans la violence ? Proverbe 17, verset 19, nous dit ceci. « Celui qui aime les querelles, aime le péché. » Là où il y a des luttes, il y a des querelles. Et là où il y a des querelles, il y a des péchés. Dieu n'est pas d'accord avec les luttes. Dieu n'est pas d'accord avec les querelles, les disputes. Et il faut que ça cesse au nom de Jésus. Et en lisant justement ces textes que je viens de donner, de numérer au début de ma prédication, nous pouvons citer quelques causes des luttes dans les familles. Et quand je parle de famille, cela est aussi valable que pour les familles biologiques, mais aussi pour les familles spirituelles. En tant qu'église, nous sommes également une famille. Du moins, nous sommes appelés à être une famille. C'est-à-dire, les mêmes réalités qui peuvent être vécues dans une famille biologique, elles peuvent aussi se retrouver dans une famille spirituelle. Et le but, c'est qu'il n'y ait plus de luttes, ni dans nos familles biologiques, ni dans nos familles spirituelles. Et cela est possible avec l'assistance du Saint-Esprit. Je disais, cela est possible. Notez avec moi la première cause. D'où viennent les luttes ? Première cause des luttes, c'est l'égoïsme. L'égoïsme. S'il y a autant de luttes aujourd'hui, c'est à cause de l'égoïsme. Quand on parle de l'égoïsme, on parle de son égo. Lorsque tout doit être tourné autour de toi. Vous savez, il y a des gens qui pensent que personne n'existe à part eux. Tout doit tourner autour de la personne. soit moi, soit rien. L'égoïsme est la cause qui emmène beaucoup de luttes où on ne regarde que son intérêt personnel au lieu de regarder l'intérêt collectif. Car dans une famille, on n'est pas seul. Dans une famille, il y a papa, il y a maman, il y a des frères, des soeurs, des tantes, des oncles, des cousins, des cousines. Il y a des parents, il y a des enfants. Il y a la famille ascendante, la famille descendante. C'est ça qui compose la famille. N'est-ce pas ? Chacun en saurant. Et il ne faut surtout pas qu'il y ait l'égoïsme. L'égoïsme se définit comme un attachement excessif à soi-même qui fait que l'on recherche exclusivement son plaisir et ses intérêts. Tout ce qui compte, ce sont tes intérêts. L'individualisme, surtout dans notre société aujourd'hui. Chacun pour soi. Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Je ne vis plus pour moi-même, mais je vis aussi pour les autres. Alléluia ! Je ne dois pas chercher simplement mon intérêt, mais je dois rechercher l'intérêt de toute la famille. Mais au nom de l'intérêt collectif, mes intérêts peuvent aussi disparaître. Mes intérêts peuvent aussi être retardés. Mes intérêts ne sont pas prioritaires ou encore primordiaux. Alors, à chaque fois qu'il y aura égoïsme, il y aura lutte. Chacun voudra tirer la couverture de son côté. Et la plupart des séparations, même dans des couples, des divorces, quand vous regardez bien, si vous analysez, je dis bien la plupart des cas, c'est souvent un problème d'égoïsme, un problème d'ego. Personne ne veut descendre de son pied d'estral. Tout le monde veut avoir raison. Le mari veut avoir raison. La femme veut avoir raison. Et alors, ça va dans tous les sens. Il n'y a pas intérêt d'attente. Il n'y a pas un moment où on peut s'asseoir pour écouter l'autre, penser aussi ce que l'autre pense, ressentir aussi ce que l'autre ressent. Est-ce que tu prends le temps d'écouter ta femme, d'écouter ton mari, d'écouter tes enfants ? Alléluia ! Philippiens chapitre 2, verset 4. La Bible dit ceci. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est parce que Caïa a été égoïste qu'il a tué son frère Abel. Parce que les frères de Joseph étaient égoïstes, ils l'ont pratiquement presque tué, ils l'ont vendu. Absalom a tué son frère de son frère avec qui ils avaient le même père, le même sang. Pourquoi ? À cause de son égo. Il faut que ton égo meure. L'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus égo qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il faut que par Christ, par la croix, que tu fasses crucifier, que tu fasses mourir. les oeuvres de la chair, les désirs de la chair, ça doit mourir. Le moi doit mourir. Sinon, il n'y aura jamais famille. Il n'y aura jamais. Vous savez, nous ne sommes pas pareils. Nous n'avons pas le même caractère. Nous n'avons pas le même tempérament. Nous n'avons pas les mêmes tendances. Nous n'avons pas les mêmes priorités. Mais comment vivre ensemble ? Eh bien, je dois te supporter. Alléluia. Je dois un peu m'oublier pour penser aussi à tes intérêts. Deuxième cause des luttes dans des familles, c'est la haine. Le manque d'amour, la haine. Oh, je vous assure, nous vivons dans un temps terrible. Là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas de famille. Sinon, c'est une... Ça s'appelait juste une famille de noms, d'apparences. Ce qui fait la famille, ce n'est pas seulement qu'on porte le même nom. On peut porter le même nom, mais si on ne s'aime pas, on n'est pas une famille. Parce que ce qui unit la famille, c'est l'amour. C'est l'amour qui unit la famille. L'amour est le lien qui unit la famille. Le ménage, le couple. Voilà pourquoi deux ans, un homme et une femme ne peuvent pas se marier s'ils ne s'aiment pas. Il faut toujours poser la question, est-ce que tu l'aimes ? Est-ce que tu l'aimes vraiment ? Et tu l'aimes de quel amour ? Parce que pour épouser quelqu'un, il faut qu'il y ait quatre sortes d'amour. Un, tu dois l'aimer comme Dieu l'aime. Parce que si tu l'aimes seulement comme mari, comme femme, quand tu vas voir les défauts, tu ne pardonneras pas. Parce que c'est l'amour de Dieu qui t'aide à pardonner. La charité, la Bible dit, elle excuse tout, elle croit tout, elle supporte tout, elle pardonne tout. L'amour ne périsse jamais. Quelqu'un me suit ? L'amour, aujourd'hui, cet amour, on voit de disparition. Il y a de plus en plus de guéguerres dans les familles. Il y a de plus en plus de guéguerres dans les familles élargies. Et surtout que, vous savez, aujourd'hui, c'est grave. Nous, quand on grandissait à l'époque, on nous interdisait même d'appeler nos cousins, cousins, pour ne pas mettre une barrière ou une limite. Ton cousin, c'est ton frère. Amen. Ta tante, c'est ta maman. Vous voyez ? Mais aujourd'hui, non, ma famille restreinte. Donc, moi et ma famille restreinte et les autres ne sont pas ma famille. Non et non et non. L'amour doit régner. J'ai dit, l'amour doit régner. L'amour doit régner. L'amour doit régner. Et l'amour doit régner. Amen. Jésus a dit une chose dans Matthieu 24, le verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Je disais, il faut qu'il y ait l'amour de Dieu. L'amour phileo, l'amour qui l'unit des frères, l'amour stongé, cet amour qui fait qu'on soit comme des vrais amis. La vie est qu'un ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre comme un frère, n'est-ce pas ? Mais qu'il y ait aussi amour héros, c'est l'attraction entre un homme et une femme. Par contre, cet amour ne se partage pas. Quand ça commence à se partager, c'est dangereux, n'est-ce pas ? J'ai suivi. Amen. Mais la Bible dit que dans le temps de la faille, nous y sommes. Et ça a commencé déjà depuis longtemps. L'iniquité, ça croit. le mal, les gens font des dégâts. Les gens pêchent. Ils font tellement des mauvaises choses qu'ils font que l'amour qui pouvait régner dans la famille commence à se refroidir. Et que faire lorsque l'amour commence à se refroidir et on commence à se haïr les uns les autres ? La haine, c'est cette aversion profonde qu'on a contre quelqu'un. Ces sentiments violents qui te poussent à faire du mal. Quand on a la haine, on cherche le malheur de l'autre. Même si tu ne le dis pas, tu t'attends seulement à ce qu'un malheur lui arrive. Ça, ce n'est pas de Dieu. Quelqu'un qui aime, même quand l'autre est dans l'erreur, tu pries et tu t'attends à ce qu'il revienne. David aimait Absalom qui s'était rébellé mais jamais il n'a voulu sa destruction. Même s'il était dans la rébellion, il a gardé le cœur de père qui veut voir l'enfant revenir à la maison. Ce qu'il a tué, c'était son propre orgueil qui l'a tué. Mais ce n'était pas David. L'amour doit nous caractériser. Les frères de Joseph l'ont haï. Si vous lisez dans Genèse, le texte qu'on a lu, le chapitre 37, et regardez le verset 4, le verset 5, le verset 8. Joseph a été haï pour trois raisons. Première raison, parce qu'il était aimé de son père. Mais son père aimait aussi ses frères. Mais parce que la marque de l'amour dans la vie de Joseph était distinctif et cela a suscité la haine de ses frères. Deuxièmement, il a été haï à cause de ses rêves, de ses visions. Il n'a pas fabriqué les visions. Il n'a pas fabriqué les rêves de sa destinée. Mais voilà, à cause de ce que Dieu a placé comme, je dirais, comme grâce dans sa vie, cela va susciter la haine. Bien-aimés, parmi nous, il y a des gens qui sont haïs simplement parce qu'ils ont quelque chose d'espoir. Parce qu'ils ont quelque chose qui brille. Quelque chose pas comme tous les autres. Mais j'aimerais te donner un conseil. Lorsque quelqu'un a une étoile qui brille plus que toi, ne combat pas l'étoile. Entretiens l'étoile. Oh, tu n'as pas compris. J'ai dit, on ne combat pas l'étoile qui brille. Entretiens l'étoile. Parce que l'étoile de Joseph, c'est ça qui va t'épargner de la famine à venir. Oh, il y a des frères, il y a des personnes que tu peux combattre aujourd'hui et pourtant, c'est la solution de demain. Tu es peut-être la réserve de demain. Tu es peut-être la personne par qui Dieu va passer pour protéger, épargner la vie à toute une nation comme ce fut le cas de Joseph. Trois réprises. Il a fait encore un deuxième son, Gino Ruvan quand le haïr. Vous n'avez aucune idée combien votre succès, votre bonheur peut susciter la haine de certains qui se disent frères. Même sans, même sans, ils étaient prêts à le tuer. Alléluia. La haine est très dangereuse dans une famille parce qu'elle peut conduire à la mort. Absalom avait une dent contre son frère Amnon à cause du fait qu'il avait déshonoré sa soeur Tamar. Pendant deux ans, il a gardé cela dans son cœur et quand l'opportunité s'était présentée, il a tué son frère Amnon. Caïn a tué Abel, son frère, même père, même mère. Comme on dit dans mon pays, de père et de mère. Mais tu l'as quand même tué, la haine. Les religieux ont tué Jésus, il était leur frère, mais ils l'ont tué. Les luttes dans les familles. Troisième cause, de lutte que je voudrais partager avec nous, c'est la jalousie. La jalousie, une œuvre de la chair. Là où il y a la jalousie, il y a l'envie. Là où il y a la jalousie, il y a la convoitise ou encore les convoitises. La jalousie est un sentiment fondé sur le désir de posséder, soit la personne aimée ou sur crainte, sous la crainte de perdre au profit d'un rival. la jalousie est souvent accompagnée d'un sentiment d'aigreur. Comment tu te sens quand ton frère prospère et que toi, ça ne vient pas encore ? Quel est le sentiment qui naît en toi lorsque vous êtes dans une même famille, ta sœur, ta petite sœur se marie avant toi ? Quelle est l'émotion que tu ressens lorsque Dieu a décidé de faire grâce à quelqu'un avant toi ? Vous allez voir, c'est une tendance naturelle parce que le péché a été renfermé dans la chair et il faut combattre cela. Il y a quand même mauvais ressentiment. Mais j'aimerais te dire la jalousie n'est bénie jamais. La jalousie n'est pas bonne. quelqu'un a dit la jalousie c'est l'école maternelle de la sorcellerie. Et je suis d'accord avec lui parce qu'avant d'être sorcière tu es jaloux. C'est pour ça quand tu vois que quelqu'un t'est jalousé commence à bien ouvrir les yeux regarde-la bien parce que tu ne sais pas. Bien plus que tu as annoncé à ta copine que tu avais un petit chéri bientôt que tu allais te présenter à l'église pour les fiançailles et pour les mariages son attitude change. fais attention. Et celui qui a des oreilles pour entendre tu as bien entendu non ? Les comportements des gens commencent à changer tu commences à voir la personne devient froide j'ai vu des gens devenir froids tout simplement parce que tu es béni. Caïn s'est irrité contre son frère parce que Dieu a agréé son offrande l'offrande d'Abel et que l'offrande de Caïn n'était pas agréé entre nous. Il devait se fâcher après qui ? Abel ou Dieu ? Les gens en réalité comme ils ne peuvent pas se fâcher contre Dieu ils se fâchent contre toi. C'est ça la jalousie. Mais les jalousies meurent toujours. Les jaloux meurent toujours. Amen. Et je déclare et je décrète la bénédiction de Dieu sera visible. Qu'il y ait des jaloux ou pas que cette bénédiction soit davantage visible. Par contre toi sois sage pour ne pas tout exposer. Ce n'est pas tout on expose. On ne dit pas toutes les bénédictions qu'on a. Avant de dire les bénédictions de 100% donne d'abord 2% tu régales l'attitude. Si tu vois que l'attitude change arrête-toi. parce qu'il y a des autres plus tu parles la même année tu viens d'arriver la même année tu as tes papiers la même année tu as le travail la même année tu es marié la même année tu as des enfants la même année ils disent mais nous on a fait 20 ans ici mes frères c'est toute une question de grâce ce n'est pas une question de 20 ans c'est toute une question de grâce ne sois pas salaud comment nous on a commencé le ministère ici on n'avance pas ils avancent il y a beaucoup de gens ils achètent le problème ce qu'on ne sois pas salaud je vais insister Amen Hallelujah c'est ça notre monde et si tu croyais qu'il n'y a pas ça à l'église tu te trompes-toi parce qu'à l'église il n'y a pas des anges il y a des hommes nés de nouveau mais la chair est encore là c'est pour ça il faut parler comme ça pour casser la chair pour que la chair soit quand tu vois quelqu'un béni commence à danser je vais te donner une bonne nouvelle quand tu vois quelqu'un te béni commence à danser avec la personne tu sais pourquoi parce que dans la file d'attente il y a quelqu'un de moins je me veux dire dans la file d'attente il y a quelqu'un de moins il y a quelqu'un de moins et quand il y a quelqu'un de moins moi je m'approche je m'approche je m'approche je m'approche je m'approche en réalité la jalousie c'est pour les enfants les gens qui ne sont pas matures quelqu'un qui est mature il comprend il dit si dans la liste d'attente on était 10 on est 9 le prochain béni dans la liste d'attente je suis 8ème maintenant parce qu'après c'est comme quand tu vas à la boulangerie chacun sera servi ton tour arrive ton temps arrive je dis à quelqu'un ton tour arrive ton temps arrive ne sois pas jaloux de moi j'ai dit ne sois pas jaloux de moi il y en a qui sont jaloux et la jalousie amène un esprit de compétition de concurrence quelqu'un qui n'est pas jaloux s'inspire quelqu'un qui est jaloux se mesure à toi l'inspiration c'est bon comment tu as fait car il aurait pu dire à Abel qu'est-ce que tu as fait pour que ton sacrifice soit agréé non il se fâche frère ne te fâche pas demande comment j'ai fait si tu vois quelqu'un opérer dans une dimension soit cette personne sait quelque chose que tu ignores soit la personne applique quelque chose que tu n'appliques pas c'est ça la réponse donc tu n'as pas à être jaloux Amen Quatrième cause quelqu'un est béni ce matin ? Quatrième cause de lutte dans les familles la vengeance la vengeance la vengeance c'est le feu de ce c'est comme le dédommagement moral de l'offensé par l'offenseur là où il y a l'esprit de vengeance il y a souvent l'irritation et la colère une colère qui n'est pas pesée conduit à l'irritation conduit à la rancœur mais aussi conduit n'est-ce pas à pouvoir se venger il est dit de Caïen si quelqu'un tuait Caïen Caïen serait vengé sept fois donc il y a des gens qui sont qui marchent avec l'esprit de Caïen est-ce que vous savez que c'est un esprit ? ouais dans 1 Jean chapitre 3 le Seigneur l'apôtre Jean dit ceci je crois sur le verset 12 il dit ne ressemble pas à Caïen qui était du malin et qui tuait son frère donc c'est un c'est un modèle c'est une référence mais pas un bon modèle un modèle d'irritation parce que lorsque son sacrifice n'a pas été approuvé la Bible il s'est irrité et quand Dieu a vu l'irritation il voyait déjà l'esprit de vengeance et le Seigneur veut l'interpeller en disant écoute si tu agis bien tu releveras ta tête en autre thème si tu reviens dans les meilleures dispositions tu peux bien refaire les choses et je t'approuverai à nouveau mais si tu agis mal attention le péché te couche à ta porte mais toi domine sur lui mais parce qu'il avait la haine et il était animé par un esprit de vengeance aussitôt que Dieu a dit ça la Bible dit il parla à son frère qui était dans le champ il se jeta sur lui et il le tua il a tiré vengeance de son frère qui était innocent pourquoi ? parce qu'il avait la vengeance frère et soeur ne vous vengez jamais le Seigneur dit laissez agir la colère la colère des nombres n'accomplit pas la justice de Dieu ne vous vengez pas vous même car il est écrit adieu la vengeance adieu la rétribution quand bien même les choses ne vont pas ne t'érige pas en juge remets-toi entre les mains de celui qui est le juge de tous de celui qui sait juger justement dans son jugement il n'y a pas de favoritisme il n'y a pas de parti pris laissez Dieu juger c'est pourquoi il y a certains combats quand on t'attaque il faut mieux fuir quand David était attaqué il était poursuivi par Saül David n'a pas déjà aussi le pouvoir de te tuer non il y a des combats il faut fuir prends tes jambes à tes cou tailles fuis tu ne mourras pas mais quand Dieu lui-même se levera il est le juste juge j'aimerais te dire celui qui se levera contre toi il a dit pas même un seul cheveu de vos têtes ne tombera à terre vos cheveux de vos têtes sont comptés quelqu'un dit même si tu es chauffe tes cheveux sont comptés hallelujah donc fais-lui confiance il y a des luttes n'entre pas n'entre pas ne va pas là ah non je veux me faire justice moi-même je veux me faire violence non ah non je ne comprends pas mon papa est mort maman est morte on nous a laissé les terrains on nous a laissé les maisons et il veut l'arracher laisse-les arracher si tu sors que ça devient suspect laisse-les par contre quand tu les laisses mets-toi en genoux ce qui est à moi est à moi tu vas voir les gens ils vont rentrer dedans ils vont dire non on ne comprend pas il y a des êtres bizarres dans cette maison il y a des choses bizarres on ne comprend pas remettez les terrains d'autrui remettez bien aimé le combat n'est pas charnel nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations les autorités les esprits méchants dans les lieux célestes Amen quand quelqu'un t'attaque la journée comme ça tu comprends tout de suite la vie c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle tu comprends que ça c'est un sorcier qui est venu te tenter ne tombe pas dans les panneaux viens chercher Dieu et tu vois qu'on parle vers l'affaire comment faire cesser ces luttes là nous nous avons un Dieu je vous assure nous avons un Dieu il est le juste juge je vous dis il est le juste juge il est l'avocat par excellence ah 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 toi tu vas payer les avocats c'est très bien mais moi j'ai un avocat un avocat auprès du père son nom c'est Jésus Christ de Nazareth il est mon avocat il est mon avocat je n'ai pas besoin de me venger non à Dieu la vengeance à Dieu la rétribution fais ce que tu peux faire mais quand tu sors que ça commence à devenir compliqué n'ouvre pas des portes David ne laissez pas Satan l'avantage sur nous nous n'ignorons pas ses desseins alors quand il attend comme ça toi monte en puissance monte en puissance au dessus des hommes même au dessus du diable il y a un dieu suprême il y a un dieu au dessus il s'appelle El Elyon El Shippo il s'appelle El Shaddai le dieu tout puissant il est au dessus de tout il se levera je ne veux pas dire je sais que mon rédempteur est vivant il se levera le dernier laissez-le se lever laissez-le crier laissez-le s'agiter quand il va dire maintenant c'est le temps now is now maintenant c'est maintenant aujourd'hui c'est aujourd'hui today is today quand il va se lever tu ne vas rien comprendre frère je suis en train de voir des gens qui m'ont combattu aujourd'hui Dieu a réglé leur compte et quand Dieu le règle il le fait tellement proprement avec soin le dieu de la sointologie il le fait avec soin soin maintenant toi le concerné tu es là tu regardes ça moi tu dis hé c'est Dieu non dans ton coeur tu ne cherches pas ce que Dieu le tape le frappe tu vois comment tu vois maintenant miséricorde oh Seigneur et pitié seulement ça veut dire que là tu as monté des levels là tu as monté des levels tu n'es plus dans le level eye pour eye dent pour dent non tu es dans le level miséricorde miséricorde Seigneur est miséricorde parce que Dieu t'a déjà sorti de cette dimension de lutte et toi tu marches tu es un aigle tu es en train il y a fourni dans les hauteurs alors ne te flonche pas Alléluia cinquième trois derniers puis je finis cinquième lutte dans des familles c'est l'hypocrise tu as dit oui non ? tu as acquiescé hypocrisie c'est dire l'hypocrisie c'est le fait de déguiser son véritable caractère de se faire passer pour un agneau alors que tu es un loup l'hypocrisie c'est la dissimulation l'hypocrisie c'est la duplicité tu joues deux rôles quand tu es devant les frères ah shalom oh j'en marche le Seigneur est bon oh notre église quand tu es dehors tu es le premier à critiquer tu fais des réunions après le culte après deux cultes il y a un troisième culte à domicile pour voir tout ce qu'il y a bon personne ne m'a rien dit je sais comment ça fonctionne tu comprends non ? voilà tu es là tu tires sur tout tu joues un rôle mon frère ma soeur c'est pas bon l'hypocrisie dans une famille ça tue quand on est hypocrite en réalité on est faux et la Bible dit un coeur faux ne trouve jamais le bonheur tu peux être faux et l'être longtemps mais on va te découvrir un jour un jour les choses cachées vont arriver à la lumière ce qu'elle a dit il n'y a rien de caché qui ne sera connu rien même si ça prend longtemps les péchés des uns c'est visible tout de suite mais avec les autres ça se découvre avec le temps mais avec le temps on va découvrir ton vrai visage voilà pourquoi chers frères hypocrites chères sœurs hypocrites aujourd'hui fais tomber ton masque fais tomber ton masque qu'on voit viens te faire découvrir toi-même comme ça il a dit un péché à moitié avoué un péché avoué et à moitié pardonné n'est-ce pas ? voilà celui qui casse ses transgressions ne prospère point l'hypocrisie et dans la famille ça tue tu vois des choses et tu ne veux pas dire alors dans la famille ou dans les familles il y a l'hypocrisie qui qui s'installe parce que on ne donne pas la possibilité aux gens de dire la vérité et ça j'aimerais parler surtout aux familles africaines dire la vérité à un aîné c'est lui manquer du respect come on come on tu es d'accord non ? le jour tu viens il faut toujours dire la vérité avec amour un deux avec respect mais la vérité reste la vérité mais toi on te dit la vérité avec amour et avec respect voilà moi les enfants il nous manque du respect en réalité ce n'est pas un manque de respect c'est parce que tu ne veux pas entendre cette vérité et tu me pousses maintenant à devenir hypocrite cher enfant ne devenez pas hypocrite parce que les parents vous menacent de ne pas dire la vérité dites la vérité vivez selon la vérité mais avec amour et respect tu veux parler ce moment tu dis petit et quand tu dis petit on m'a coupé l'herbe sous le pied donc en gros ne parle pas alléluia par contre vous avez aussi l'hypocrisie où on ne veut pas qu'on voit notre vrai visage alors qu'on est on est faux on est traître on est déloyal mais on donne l'image on donne l'impression d'être bon on veut être aimé apprécié de tous ça veut dire il y a des gens qui sont hypocrites pourquoi ? parce qu'ils veulent que tout le monde les apprécie non on doit t'apprécier aussi avec tes défauts voilà voilà pourquoi il ne faut pas cacher tes défauts quand il y a des défauts franchement j'ai du mal priez pour moi aidez-moi ça c'est être vrai ne cherche pas à cacher à camoufler et voilà pourquoi à cause de l'hypocrisie il y a plusieurs familles qui ne tiennent pas parce qu'il y a des choses à dire on ne dit pas des choses à ne pas dire donc ça devient tellement compliqué et l'hypocrisie tue ça tue ça tue le couple le mari fait des choses la femme ne sait pas récemment avant de voyager une femme est venue marier depuis plus de 35 ans elle me dit papa j'en peux plus elle a pleuré dans mon bureau elle a pleuré elle dit je ne savais pas que mon mari pouvait faire ça ça elle a dit des choses j'avais des larmes aux yeux il a donné tellement l'image d'être un mari aimant mais il a mis la femme dans des dettes il a mis la femme dans des problèmes et la femme dans des problèmes et derrière l'hypocrisie un hypocrite est forcément un menteur là où il y a l'hypocrisie il y a le mensonge là où il y a l'hypocrisie il n'y a pas la vérité là où il y a l'hypocrisie il y a le double jeu et tu ne veux pas qu'on voit le code de ton téléphone pourquoi ? maman c'est le travail qui appelle même le travail donne moi le code du travail je dois voir chère maman regardez les porteurs de vos maris chère mari regardez les porteurs de vos femmes regardez aussi les photos oh non c'était mon ex beaucoup de photos des ex sur la plage ça fait quoi dans ton téléphone même pas une photo mais plusieurs aïe l'hypocrisie ça tue et quand les choses qui étaient cachées vont sont rémuées et arrivent à la surface la famille est fragilisée le couple est fragilisé la maison est fragilisée l'église est fragilisée amen sixième chose avant de clôturer l'indiscrétion il y a des familles quand je parle d'indiscrétion je parle de manque de discrétion le manque de retenue que ce soit dans les relations ou encore dans le secret chaque famille a ses problèmes vous savez il y a des gens qui sont tellement forts ils ne te montreront jamais qu'ils ont des problèmes mais toi quand tu les vois tu as l'impression qu'eux ils sont aux anges même pendant je te parle tu peux dire l'apôtre lui sa famille non il y a eu des problèmes aussi mais la différence c'est pas les problèmes comment tu gères les problèmes est-ce que tu me suis apprends à être aussi discret tous les secrets ne doivent pas être divulgués dans une relation homme et femme ça ne va pas tout le monde sait tout le monde tout le monde tout Ottawa sait que X et Y ça ne va pas non ça détruit il faut savoir avoir du retenu et si vous n'arrivez pas à gérer seul venez voir les autorités spirituelles venez voir des personnes matures pour vous aider sachez garder certains secrets et surtout si un prophète de l'Afrique t'a révélé qu'il y a un sorcier dans la famille dans notre famille telle tante là c'est une sorcière c'est une sorcière elle est venue non non et non même si c'est une sorcière pourquoi Dieu ne l'a pas tué parce que Dieu l'aime ça veut dire si Dieu te révèle c'est pas pour que tu divulques c'est pas pour que tu diffames c'est pas pour que tu médises mais c'est plutôt pour que tu pries que tu sois rempli de compassion parce que par ta connaissance tu dois sauver les faibles l'avenir crois au Seigneur Jésus tu seras sauvé toi et ta famille si nous sommes famille nous devons savoir que les choses qui ne vont pas en tant qu'enfant de Dieu nous on doit les transformer en sujet de prière parce que Dieu veut le salut de notre famille dans Genèse chapitre 9 verset 20 à 25 on nous montre comment Noé avait bu du vin et qu'il s'était dénudé il avait enlevé tous les vêtements dans sa tente il n'était pas dehors il était dans sa maison dans sa chambre à coucher mais regardez Cham qui était son dernier il vient il rentre il voit la nudité de son père là n'était pas vraiment le problème parce que le papa était en tenue d'Adam mais ce qui était mal c'était de prendre la nudité et d'aller le rapporter à l'extérieur quand tu vois la nudité quand tu vois les choses qui ne vont pas tu dois prier et non aller raconter aller divulguer aller salir Noé s'est senti humilié voilà pourquoi quand il s'est révéler de son vin il va maudire Canard frère attention à la manière dont nous gérons nos familles Amen 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 Dernier point pourquoi les luttes dans les familles à cause de la mauvaise gestion des conflits dans toutes les familles il y a des tensions vous savez que quelqu'un m'a dit moi j'aime pas là où il y a des problèmes je leur dis écoute soit ne n'est pas dans le monde ou bien meurt tu es d'accord parce que les premiers problèmes ont commencé il n'y avait que Adam et Ève dans Genèse 3 les problèmes ont commencé c'est-à-dire que là où il y a deux personnes hommes et femmes seulement le problème n'est pas les problèmes le problème c'est comment on peut gérer les problèmes qui arrivent aide-moi à dire à ton voisin que Dieu te donne la sagesse de gérer les problèmes que Dieu te donne la sagesse de gérer les problèmes merci tourne-toi vers l'autre voisin dis-le la même chose que Dieu te donne la sagesse pour savoir gérer les conflits là où les conflits sont mal gérés il y a des tensions souvent les conflits sont mal gérés parce qu'il y a du favoritisme on prend une partie de l'un et on laisse l'autre il y a injustice il n'y a pas équité il n'y a pas égalité il n'y a pas transparence tout ça ça amène que les problèmes s'enveniment combien de familles sont victimes de ça victimes des conflits et la Bible nous demande si nous voulons éviter ces luttes la Bible nous demande une chose soit d'être sage soit de consulter le sage quand la prudence fait défaut la Bible dit le peuple tombe la famille tombe mais le salut est dans le plus grand nombre des conseillers est-ce qu'il y a des sages dans ta famille et s'il n'y en a pas dans la famille biologique la grâce que nous avons c'est que Dieu nous a donné une famille spirituelle nous avons nos pasteurs à qui Dieu a confié une grande sagesse c'est-à-dire si vous n'arrivez pas à gérer dans la maison vous pouvez vous référer plutôt que de venir nous voir on a pris la décision que c'est fini aujourd'hui à partir d'aujourd'hui non avant d'en arriver là on vient voir papa, maman nous avons des problèmes voici ça ne va pas vous vous expliquez et puis on vous donne de l'aide on vous apporte de l'aide et cela vous restaure j'ai vu un jeune récemment me dire je lui tenais c'est le conseil de ne pas se divorcer il ne m'a pas écouté il a divorcé quand même ok il prend une autre fille pour épouser et puis ça va cacahuète il vient et me dit oh apôtre des fois il faut compter on vous écoute on a toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'on avait un beau jardin et que ce jardin qui apparaissait vert là en réalité c'était du gazon synthétique tu as compris non ? ça paraît beau mais ce n'est pas naturel ce n'est pas vrai on est dans un monde tellement il y a trop de maquillage si vous ne me croyez pas demandez à certaines soeurs je n'ai rien contre ça je vous encourage c'est une très bonne chose mais je montre quand même le côté où il y a trop les extras d'accord ? voilà quand tu rentres un tu enlèves les ongles deux tu enlèves les soucis trois quatre donc toi qui te parlais elle était brune mais en réalité bois noir comme nous c'est juste pour te dire qu'il y a trop de choses c'est pour ça frère avant de te marier voilà avant et après comme ça tu décides parce que si tu n'as vu qu'après tu n'as jamais vu avant le jour tu verras tu l'as choqué c'est Albertine bon il n'y a pas Albertine ici c'est non mes soeurs ne sont pas dans les apparences c'était juste un exemple pour illustrer ce que je veux dire ok ? je n'ai rien contre ça vous êtes très belle comme ça naturellement ou avec des rajouts gloire soit rendue à Jésus nous acclamons le Seigneur tu es bon Amen voilà par contre si nous aussi avec Dr Michaud vous nous voyez avec des perruques comprenez aussi notre émotion parce que nous aussi on peut suivre la tendance d'accord Amen Alléluia la gestion des conflits je finis en disant ceci dans Matthieu 12 verset 25 la Bible dit Jésus va dire tout royaume divisé contre lui-même est dévasté toute ville ou toute maison divisée contre elle-même ne peut subsister c'est-à-dire là où il y a des tensions des conflits là où il y a des luttes il y a forcément la guerre et ça amène la division et là où il y a la division il ne peut pas avoir l'unité et là où il n'y a pas l'unité la maison la famille le couple la famille l'église ne peut pas subsister voilà pourquoi il dit d'où viennent ces luttes mais comment faire cesser ces luttes maintenant ? deux choses importantes par où je vais finir la première deux choses sont toujours se référer à Dieu qui est à l'origine de toute famille la Bible dit en parlant de Dieu toutes les familles tirent de son nom tirent son nom en Dieu toutes les familles au ciel et sur la terre c'est un Dieu de famille c'est un Dieu qui pense en famille qui voit en famille et qui fait tout pour que l'intégrité de la famille l'unité de la famille soit maintenue alors que le diable s'efforce de le détruire de quelque manière que ce soit notre responsabilité est laquelle ? la responsabilité de Dieu c'est que il faut revenir à Dieu quand ça ne va pas demandez à Dieu priez cherchez Dieu ne soyez pas sages à vos propres yeux il y a des conflits qui ne se régleront que par votre humilité rabaisse-toi un peu démonte pardon et la situation va s'arrégler il y a des gens face à une situation le feu est en train de s'allumer au lieu de s'humilier et de demander pardon ils s'alimentent encore et après ça brise ça brûle toute une forêt je me rappelle avant de me marier un homme de Dieu m'a dit ceci c'est un homme de Dieu que plusieurs connaissent il m'a dit Douglas je sais que tu es un pasteur et tu vas te marier tu connais beaucoup sur la Bible il dit moi que tu vois je me croyais humble jusqu'à ce que je me marie il dit le mariage c'est le seul endroit où j'ai découvert que derrière mon calme s'est caché un orgueil et si tu veux réussir ton mariage au-delà de tout ce que tu sais l'humilité si tu n'as pas l'humilité à un moment à un autre tu ne tiendras pas et la Bible nous dit qu'en parlant de l'humilité que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous-même regarde les autres comme plus que toi apprends à te rabaisser demande pardon il y a des situations quand c'est tendu il ne faut même pas faire des commentaires il ne faut même pas chercher à se justifier pardon un petit mot mais qui peut régler tout un problème alléluia ça peut calmer une grande tempête le mot pardon ça c'est ta responsabilité t'humilier demander pardon s'il le faut prier pour ta famille changer les choses Joseph aurait pu garder la haine contre ses frères alors qu'ils ont fait du mal mais à la fin il va leur dire ceci vous m'avez souhaité le mal mais Dieu l'a changé en bien ne prends pas tout au premier degré même le mal qu'on peut te faire Dieu des fois est derrière si tu regardes à l'homme tu vas les haïr mais si tu regardes à Dieu tu vas dire merci Seigneur s'il n'y avait pas cette haine là je ne serais pas ici et si je n'étais pas ici je n'allais pas être élevé si je n'étais pas élevé je n'allais pas donner la vie, la solution à un grand homme quelquefois derrière la haine derrière Satan se cache les desseins de Dieu vous t'emmenez plus loin et je prie que derrière toute haine dans les familles que Dieu vous positionne pour que vous soyez des solutions dans vos familles et deuxième chose et la dernière c'est quand une situation arrive peu importe ce qui a été cité la liste n'est pas exhaustive bien évidemment rappelez-vous de ceci de ceci de ce que Dieu a dit à Kaya si tu agis bien tu releveras ta tête à chaque fois qu'il y a des problèmes demande à Dieu quelle est ma part de responsabilité comment je peux me positionner qu'est-ce que je peux faire à l'instant T pour que la situation change ou encore la situation s'améliore et si le Seigneur te convainc par sa parole par la sagesse divine par l'aide de son esprit par un conseil quelconque fais-le si tu agis bien tu releveras ta tête il y a des familles qui vont être relevées simplement à cause de ta décision de ton choix Amen tu as peut-être tu peux prendre une décision qui peut paraître bonne légitime mais elle peut avoir des conséquences négatives tu peux faire le choix de renoncer à cela faire ce qui est juste pour l'intégrité de la famille que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus Amen je voudrais nous inviter à nous tenir debout nous voulons prier si vous êtes en famille je vous demanderais simplement de vous tenir la main si vous êtes assis là à côté de l'autre ou pas enfant je veux que nous puissions prier dans deux directions et puis je veux céder le micro Tu vas prier pour ta famille et si tu es seul et que ta famille n'est pas là peut-être ne prie pas ici ou peut-être ne prie pas du tout ou peut-être ils sont éloignés je te demanderais de poser simplement ta main sur ton coeur nous avons tous une famille que ce soit ici que ce soit loin je voudrais que chacun de nous soit concerné pose ta main sur ton coeur et tu vas prier alors que la chorale s'avance Alléluia je voudrais que tu pries pour ta famille tu vas dire Seigneur tu es le Dieu qui fait cesser les luttes dans ma famille dans Esaïe 2 il est dit il arrivera dans la suite du temps que la montagne de la maison de l'éternel sera levée au-dessus de la montagne et que les nations afflueront et là de là la loi de l'éternel sortira c'est-à-dire la parole de Dieu sortira de cette montagne et quand la loi de l'éternel sort il est dit on n'apprendra plus la guerre ça veut dire que la guerre cesse les luttes cesse lorsque la parole de Dieu est mise en avant les luttes cesse lorsque on n'apprend à mourir à nous-mêmes on ne laisse pas notre égo à prendre le dessus je t'invite à prier si tu peux lever ta voix là où tu es prie avec moi s'il te plaît élève ta voix et prie dis tu es le Dieu qui fait cesser les luttes fais cesser les luttes dans ma famille fais cesser les luttes dans ma maison oh dans les relations toi qui es en relation avec ton mari avec ta femme peut-être que les choses ne vont pas bien que le Dieu de la Bible fasse cesser toutes sortes des luttes je t'en supplie ce matin que les luttes dans ma famille cessent je t'en supplie ce matin que les luttes dans ma maison cessent que l'amour règne entre nous que la paix règne entre nous que la lutte cesse ce matin que la jolie quitte nos cœurs que la haine quitte nos cœurs que le jour règne au nom de Dieu nous allons faire la deuxième prière tu vas dire à Dieu agis dans ma famille agis je veux voir ma famille sauvée je veux voir ma famille restaurée là où le diable était entré là où le démon commençait à opérer là où il y avait des divisions demande l'intégrité l'unité élève ta voix et prie avec moi l'unité 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 Sous-titrage ST' 501